Musique Le gouvernement burkinabé annonce un recrutement spécial pour assurer la continuité des services au ministère de l'économie, des finances et du développement. La décision a été prise lors d'un conseil de ministres extraordinaire tenu ce 18 juin. Au même moment, un groupe d'agents du ministère de l'économie et des finances monte au créneau pour dénoncer la méthode de lutte utilisée par les syndicats de ce ministère. Précision et explication dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, c'est parti pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC. Il y a environ 315 000 candidats à prendre part à cet examen cette année. Dans ce journal, l'ambiance est de vue des épreuves et un zoom sur les candidats en situation de handicap pour qui les conditions de composition devraient être améliorées. Le sport et les loisirs peuvent bien contribuer à la croissance économique du Burkina Faso. C'est la conviction du ministère en charge de ces deux secteurs qui organise un séminaire sur le développement du sport et des loisirs. L'ambition est de parvenir à 10% comme taux de participation des sports et des loisirs à l'économie nationale. Vous en saurez davantage dans une dizaine de minutes avec le ministre des Sports et des Loisirs, invité de ce 20 heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le gouvernement Burkina Faso décide du recrutement de volontaires et des agents retraités pour assurer la continuité des services au ministère en charge de l'économie et des finances. Cette décision est une réponse à la grève persistante des agents du ministère de l'économie et des finances. Et sur le sujet et sur bien d'autres, l'exécutif s'est réuni ce lundi pour un conseil de ministres extraordinaire. On en sait plus avec Amadou Ilboudo et Omar Sombri. Des personnels d'appoint seront recrutés au ministère de l'économie et des finances. Annonce faite ici par le porte-parole du gouvernement Rémi Fulganz-Djandinou. Ce recrutement permettra de faire fonctionner les différents services du ministère. Le conseil a constaté le maintien du modeur de grève. Malgré donc les efforts consentis par le gouvernement, en ce qui concerne notamment le maintien du fonds commun à l'État pour l'année 2018 et la mise en œuvre seulement à partir de janvier 2019 des propositions de la conférence sur les rémunérations. Et pour ne pas donc compromettre la continuité du service public, le gouvernement a autorisé donc le ministère de l'économie et des finances à deux choses. La première, c'est le recrutement de personnel d'appoint, notamment les retraités et les volontaires. Le deuxième, c'est la prise de texte et toute initiative permettant de lever les goulots d'étanglement constatés au niveau de la chaîne de la dépense publique, de même que dans la mobilisation des ressources. Pour l'heure, la durée de prestation de ces retraités et volontaires n'est pas encore connue. Selon le porte-parole du gouvernement, elle dépendra de l'évolution de la situation. À ce conseil de ministre, le gouvernement a aussi autorisé la création d'une commission de recouvrement des chèques impayés. Au 31 janvier 2017, ce stock était estimé à peu près à 37 milliards de francs CFA. Donc cette commission doit permettre justement de pouvoir faire des investigations, mais également de pouvoir procéder au recouvrement de ces chèques impayés. Bientôt, un institut national en santé publique va voir le jour au Burkina Faso. Cet institut sera la fusion entre le centre Muraz, le centre de recherche en santé de Nuna et le centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Le gouvernement a aussi entériné les résultats des travaux de dépouillement en vue d'équiper le plateau technique du centre hospitalier régional de Zignaré. Les équipements vont coûter plus de 3 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Waro, a fait une communication sur les examens du BEPC, CAP et BEP débuté ce matin. Et on reparle de la situation au ministère en charge de l'économie et des finances avec cette sortie médiatique d'un groupe d'agents de ce ministère. Ces agents donnent un son de cloche différent de celui de la CSMEF et dénoncent les méthodes de lutte utilisées par les syndicats du Minifid qui seraient en porte à faux avec les lois en vigueur au Burkina Faso. Plus de précisions avec Daouda Ouattara et Bouma Ernesta Nébier. Au ministère en charge des finances, des agents se désolidarisent de la lutte syndicale. Ce groupe d'agents dit en avoir marre des grèves à répétition au sein du dit ministère. Si le droit des grèves est légal, il faut cependant noter que son recours de façon systématique et abusive est un facteur de destruction des efforts de relance économique et social en cours dans notre pays. En parcourant point par point les revendications syndicales de la coordination des syndicats du Minifid, nous nous rendons compte qu'aucun argument objectif ne peut conduire un syndicat responsable à un tel niveau de radicalisation. Pour Patrice Bazier et ses camarades, des syndicats du Minifid oeuvrent en toute illégalité. Le Sinafi par exemple est conduit non seulement par un bureau incomplet et dont le mandat est éché depuis le 19 décembre 2015. Tout chose qui est en porte à faux avec les dispositions de la loi, on peut relever qu'à la date du 20 février 2017, c'est plus d'une quarantaine de millions de francs CFA que le Sinafi a perçu à travers les précomptes à la source des cotisations et la subvention accordée par le Minifid, 5 millions par an, dont on ignore l'utilisation. C'est pourquoi certains agents ont porté plainte en bonne et due forme le 4 octobre 2017 contre le secrétaire général du Sinafi auprès de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption à SELC. D'autres agents envisagent même porter plainte contre le S.G. de Sinafi auprès du procureur du FASO. Les conférenciers dénoncent également l'arrêté portant sur les modalités de repartition du fonds commun. Pour eux, ce d'arrêté est discriminatoire. Il exclut une bonne partie des agents du Minifid au bénéfice du FC, contrairement à ceux formés à l'Enaref. Par exemple, au lieu de la totalité du FC, certains agents sont motivés à seulement 30% et d'autres à 60% sans une raison objective. Face à cette situation, les conférenciers lancent un appel à tous les travailleurs du Minifid. Au regard du contexte difficile dans lequel se trouve notre pays, famine, attaques terroristes, etc., nous lançons un appel pressant aux agents du Minifid à se démarquer des positions maximalistes que nous préconisons. L'élimination de toutes les formes de discrimination dans la motivation et la promotion des agents. L'inclusion et la participation de tous les acteurs du Minifid dans la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence sur la rémunération des agents de la fonction publique. À cette conférence de presse, Patrice Bazier et ses camarades annoncent aux journalistes la création d'un nouveau syndicat les jours à venir au sein du Minifid. Autre point de l'actualité, les épreuves du BPC et du CAP session 2018 ont débuté ce lundi sur tous les territoires burkinabés. Les épreuves du BPC ont été lancées par le ministre de l'éducation nationale au lycée Ouen-Puiré de Saba dans la région du Centre. Et la toute première épreuve soumise au candidat, c'est la dictée intitulée « La maison des esclaves ». Voyons l'ambiance avec Konsun Koulibaly et Bouma Ernesta Nebi. Des mines serrées, des mines détendues, c'est ce qui se constate chez les candidats du Centre de Composition de Saba à quelques minutes du début des épreuves de l'examen du CAP et du BPC session 2018. Pour le moment, je vais le samedi, donc je suis prêt. Nous sommes à la salle numéro 5 au lycée Ouen-Puiré de Saba. C'est ici que le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouarou, a choisi de lancer les épreuves de cet examen. Mais ses encouragements et ses conseils d'abord au candidat. Je vais concentrer et que je fasse en sorte que pendant toute la session, et que même après, vous serez en très bonne salle. Ça peut aller maintenant. On va oublier les pleuves. Il est 7h30 et c'est bien parti pour la première épreuve, la dictée intitulée « La maison des esclaves ». À vos primes, dit le ministre Stanislas Ouarou à tous les candidats. Le maître louant sa sagesse. Là, nous venons de lancer les épreuves du BPC par la dictée. Je souhaite que tous les élèves soient concentrés, de façon à ce que nous puissions améliorer le taux de succès par rapport à l'année passée. Notre souhait est que ces examens se passent dans de très bonnes conditions. Comme il est de coutume, toutes les dispositions ont été prises pour contrecarrer les cas de fraude. Tout a bien démarré dans ce centre de composition, à l'exception de quelques difficultés mineures, signalées ici par le président du jury numéro 3 de Saba, des difficultés qui sont récurrentes et inhérentes à tout centre de composition. D'abord, c'est les pièces d'identité que les enfants oublient, que les candidats oublient. Quand ce sont des candidats réguliers, c'est-à-dire régulièrement inscrits dans des écoles, nous leur permettons donc de composer, quitte à régulariser la situation dans l'après-midi. Voilà. Après, ce sont aussi des fiches de table qui n'ont pas de photos. Alors nous appelons la DR pour savoir comment se comporter devant de telles situations. Environ 315 000 candidats prennent part à cet examen. Selon le ministre Stanislas Ouaro, certains élèves du Nord ne pourront pas composer à cause de l'insécurité qui y règne. Et une session spéciale sera organisée très prochainement à leur intention. Et à l'instar de ceux de la région du centre, les candidats au BPC de la région des Hauts-Bassin composent également, depuis ce matin, le lancement officiel des épreuves est intervenu au lycée municipal La Vienama-Tiemounou. Les autorités régionales des Hauts-Bassin sont allées encourager les candidats qui sont partagés entre le stress et la sérénité. Lamin Karantao, Kadou Romennki. Par petits groupes, entre amis et camarades. Déjà à 6h15, la cour du lycée municipal de Bobo se remplit d'élèves et loin du brouhaha quotidien. En ce premier jour de composition de l'examen du BPC, peur et stress sont les sentiments qui dominent. Le club, mais ça va. Je pense que ça va passer. Oui, ça va passer. S'il plaît, tu viens de voir. J'avais oublié ma carte scolaire. Je suis retourné à la maison pour aller prendre. Si ce n'est pas SVT, je pense que tout ira mieux. Dès 6h30, chaque candidat rejoint sa salle de composition. Les autorités de la région ont fait le déplacement pour apporter soutien et réconfort aux candidats. Une session qui se déroule sous de bons auspices selon les premiers responsables de l'éducation nationale. Nous avons vraiment depuis plus d'un mois, sinon même depuis le mois de novembre 2017, commencé les préparatifs de cette session. En tout cas, nous pensons que la session, normalement, devrait se dérouler bien. Il y a toujours eu des absents. Généralement, les absents, pour la plupart, c'est des candidats libres. Dans les Hauts-Bassins, ils sont au total 42 511 candidats, dont 21 894 filles inscrits pour le BPC session 2018. Les candidats du CAP et du BEP, qui composent également pendant la même période, sont respectivement au nombre de 918 et 991. Intéressons-nous particulièrement aux candidats en situation de handicap. Ceux-ci ont droit à ce qu'on appelle un retard institutionnel équivalent à 15 minutes de plus que les autres candidats lors de différentes compositions. Malgré cette mesure, les candidats en situation de handicap restent confrontés à des problèmes d'ordre organisationnel et à bien d'autres désagréments. Constat à propos de l'assaut avec Lamine Karantao et Kadou Roumenchi. C'est ma quatrième fois de faire l'examen, mais cette année, je n'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Ils sont là, les élèves déficients visuels et auditifs. Pour eux, les hostilités commencent avec quelques difficultés. Ici, par exemple, cet élève déficient auditif assiste impuissant. Voilà toutes nos excuses pour cet élément qui finit en queue de poisson. Il faut dire donc qu'en dépit des difficultés constatées pour ces candidats en situation de handicap, le BPC, comme vous allez le voir en image, est bien parti sur l'ensemble du pays, selon en tout cas les échos qui nous parviennent à tout ce passe comme prévu. Et comme vous pouvez le voir, ces images, que j'espère qu'on va voir, nous parviennent à deux gawas de Dédougou, de Fada et du Sahel, notamment à Gorom Gorom, où le spectre d'une année blanche a plané dans cette partie du pays à cause des difficultés d'ordre sécuritaire. C'est-à-dire donc que dans le Sahel et pas tout au bout de Kinafaso, les épreuves se sont bien déroulées en ce premier jour de composition de BPC, dont les candidats sont environ 315 000 à travers le pays. Dans l'actualité également, un séminaire sur le développement du sport et des loisirs au Burkina Faso se tient à Ouagadougou. Améliorer la participation du sport et des loisirs à la croissance de l'économie nationale, c'est le thème de ce séminaire qui se tient du 18 au 20 juin. L'ambition est de faire en sorte que le sport contribue à hauteur de 10 % à la croissance économique du Burkina Faso. Césaire Carrefour et Kalfa Ouattara. Débattre des problèmes du sport et des loisirs et appréhender la contribution que chacun peut apporter pour booster le développement du sport et des loisirs, c'est l'ambition de ce séminaire. Durant trois jours, les acteurs du sport devront trouver leurs voies et moyens pour améliorer la contribution du sport et des loisirs à la croissance de l'économie nationale. Ce séminaire vient comme la traduction matérielle de la volonté du chef de l'État, son Excellence Marc-Christian Cabouret, exprimé dans les différents référentiels, son programme présidentiel et le PNDES naturellement. Alors, la politique nationale des sports et des loisirs qui a été adoptée le 8 novembre 2017, évidemment consacre des éléments justement pour mettre en œuvre afin d'atteindre l'objectif majeur qui est la contribution du ministère des sports et des loisirs à hauteur de 10% à la croissance de l'économie nationale. De ce point de vue, ce séminaire vient comme un rendez-vous de tous les acteurs, mais également des partenaires du domaine du sport pour que nous puissions ensemble dégager les pistes, les voies pour très rapidement opérationnaliser cette politique nationale des sports et des loisirs pour nous permettre d'atteindre l'objectif escompté. Les travaux en commission et en plénière permettront de doter le ministère des sports et des loisirs d'un outil consensuel pour la conduite de ces activités. Nous allons mettre en place un commissaire de suivi et évaluation qui va accompagner la mise en œuvre du processus pour que du temps à autre, nous puissions nous arrêter et regarder ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et nous pensons qu'au sorti du séminaire, nous irons tout de suite à la mise en place des industries de sport ou au renforcement de celles qui existent déjà. Le rendez-vous de Ouagadougou devra permettre au sport burkinabé d'être plus compétitif et de s'inscrire dans la durée. Et nous allons en plus en détail sur cette rencontre avec notre invité, nous recevons le ministre des sports et des loisirs, M. Daouda Azoupiou. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, déjà, avant de parler de la rencontre qui a débuté ce matin jusque-là, quelle a été la place des sports et des loisirs dans les politiques publiques au Burkina ? Alors, le sport et les loisirs, évidemment, occupent une place très, très importante dans les politiques publiques du Burkina Faso. en témoignent, alors, justement, la place qui revient, donc, à ce département-là dans les référentiels que sont le PNDES et le programme présidentiel. Évidemment, la politique nationale des sports et des loisirs tire ces fondements, donc, de ces référentiels pour lesquels, justement, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour la mise en œuvre. Alors, vous ambitionnez 10 % de participation des sports et des loisirs à la croissance économique. À ce jour, quel est ce taux ? Alors, à ce jour, ce taux, il n'est pas forcément mesuré. D'accord. Alors, pour l'instant, il est à l'état embryonnaire et c'est pour cela, justement, que nous avons estimé qu'il faut aller très rapidement pour dégager les voies et les moyens pour que ces industries puissent se mettre en place, pour que ces sociétés sportives puissent se mettre en place, mais créer un environnement juridique de manière à ce qu'on puisse opérer pour permettre, alors, à toutes ces unités qui vont se mettre en place, là, de pouvoir contribuer à hauteur, donc, de 10 % à la croissance de notre économie nationale. Et quand on parle de sport, vous misez surtout sur quel type de sport ? Le football, certainement ? Alors, quand on parle de sport, nous parlons pratiquement de toutes les disciplines. Il s'agit naturellement du football, mais il s'agit également des sports de main, il s'agit de la lutte traditionnelle, il s'agit donc du vélo et bien d'autres. Alors, donc, toutes ces disciplines-là, justement, concourent à la mise en œuvre, donc, justement, de notre politique nationale que nous sommes en train de traduire de façon concrète à travers, donc, ce séminaire. Et quels sont les axes de réflexion qui sont pris en compte au cours de ce séminaire qui a débuté ce matin ? Alors, le thème principal, qui est, donc, le développement du sport au Burkina Faso a pour sous-thème la professionnalisation de la gestion de l'administration du sport, le défi, également, de la formation dans le domaine du sport et du loisir, mais également la contribution du sport à la croissance dans notre économie nationale. Voilà les trois sous-thèmes qui vont être développés, avec, naturellement, des modules au nombre, donc, de 12. Parce que nous avons, donc, des experts internationaux qui sont là au nombre de 4. Nous avons également 8 experts, donc, nationaux qui ont tous été mobilisés et qui, depuis ce matin, justement, donnent des communications aux participants qui sont plus de 400. D'accord. J'avoue que la Confégesse est représentée à travers son secrétaire général, mais également notre compatriote, Alexandre Yougbaré, qui est directeur général, donc, des sports nouveaux à la Confégesse. Tous sont là pour le séminaire. Je note également la présence des présidents des comités nationaux olympiques des sports, donc, de plusieurs pays, autour de nous, des pays voisins, au nombre de 5 à 8 pays qui sont là pour nous accompagner dans ce sens. D'accord. Et au premier jour de cette rencontre, comment les travaux se sont déroulés ? Alors, au premier jour de cette rencontre, la cérémonie d'ouverture, évidemment, a eu lieu. Elle a marqué, donc, l'ouverture des travaux. Et ensuite, alors, le ministre que je suis, j'ai donné ma communication ce matin et après laquelle, alors, les participants ont été organisés en trois commissions et dans trois salles différentes et les communicateurs sont passés au fur et à mesure, etc., etc., pour donner leur communication. Et toutes ces communications ont été suivies, donc, des débats ouverts. Et nous pensons qu'au sorti, donc, de ce séminaire, nous allons nous accorder, en tout cas, sur les pistes, sur les orientations pour la mise en oeuvre concrète, donc, de cette politique nationale des sports et des loisirs qui, à terme, effectivement, va permettre à notre département de pouvoir contribuer, comme on l'a si bien dit, à la croissance de notre économie nationale. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Daouda Azupiou. Merci d'être passés à nous entretenir sur cette rencontre sur le développement du sport et des loisirs au Burkina Faso pour une contribution de ce secteur à la croissance économique de notre pays. La suite à ce journal, en bref et en images, les ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel sont à Bruxelles. Ils rencontrent la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la gouvernance dans les régions fragiles et l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Le ministre Alpha Bari a conduit la délégation Burkina Bay à Bruxelles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial, Aruna Mari. L'actualité au Burkina Faso, c'est aussi le lancement du recrutement des appelés de la 69e promotion du service national de développement. 2 400 jeunes de 18 à 30 ans seront recrutés pour le SND au titre de la période 2018-2019. Le lancement de ce recrutement est intervenu ce 18 juin à Zignare, dans le plateau central. Kuale Nébier, Inou Alkoy, Janine, à Kambiri. Ils étaient nombreux ce matin, dossiers en main, à prendre d'assaut le gouverneurat du plateau central pour le tir au sort dans le cadre du recrutement des jeunes volontaires au service national pour le développement SND. Si Ernest Caboret a eu la malchance de tirer un nom, Pegwende Ouedrago est plus chanceuse. Le oui qu'elle vient de tirer, lui, ouvre les portes du SND. J'ai tiré, oui, je suis contente. Et je m'engage à accomplir et à respecter les travaux de la fonction publique. La 69e promotion des appelés du service national pour le développement au titre de l'année 2018-2019 sera constituée de 2 400 jeunes volontaires. 1 700 serviront dans l'administration publique s'ils sont formés dans différents métiers et s'ils sont en appui aux sapeurs-pompiers. C'est l'occasion pour eux d'apprendre déjà comment la vie professionnelle marche. Donc je crois que ça, c'est important. Et pour certains, eux, ils iront directement apprendre un métier. Ça veut dire qu'à leur sortie, ils pourront eux-mêmes s'auto-employer. Donc ils iront dans les centres de formation de Lumbila, à côté, et également Badalaverde et Dougou. Les jeunes concernés sont ceux âgés de 18 à 30 ans, issus de toutes les couches sociales, de tous les niveaux d'études, de divers profils professionnels et de toutes les 45 provinces du pays. Le SND, qui est une obligation pour tout Burkinabé, vise à renforcer la cohésion nationale et le développement socio-économique du Burkina. Voilà, les conditions sont à présent réunies pour vous permettre de suivre le reportage sur les candidats au BPC, des candidats en situation de handicap. Ceci en droit à ce qu'on appelle un retard institutionnel équivalent à 15 minutes de plus que les autres candidats lors des compositions. Et malgré cette mesure, les candidats en situation de handicap restent confrontés à des problèmes d'ordre organisationnel et à bien d'autres désagréments. On fait le constat à Bouboudjoulasso avec Lamine Karantawo et Kadourou Menki. C'est ma quatrième fois de faire l'examen. Mais cette année, je n'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Ils sont là, les élèves déficients visuels et auditifs. Pour eux, les hostilités commencent avec quelques difficultés. Ici, par exemple, cet élève déficient auditif assiste impuissant aux consignes données. Il est 8h et toujours pas de traducteur pour lui en langage de signe. Nous sommes en train de trouver une solution. Non, il ne sera pas brimé. On va décompter le temps et puis bon, on va faire une projection de façon à ce qu'ils puissent bénéficier du même temps que les autres. Des efforts sont consentis pour une éducation inclusive. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La porte d'entrée, il n'y a pas de rampe d'accès. C'est l'occasion de discuter pour ces enfants. Aussi, les tables sur lesquelles ils devraient composer. On constate que c'est un laboratoire. Autre souci, c'est la transcription en temps réel des épreuves pour les élèves en situation de handicap. À ce niveau, nous, on pense qu'effectivement, il y a des risques parce qu'avec les problèmes de délaissage au niveau de la sonnabelle, de l'électricité, en cas de délaissage, il serait difficile d'utiliser les machines. Cela peut occasionner un grand retard. Sur cette question, je pense que la difficulté à laquelle on essaie de supplier comme ça, c'est le fraude et la sortie des sujets avant l'administration. Prennent part à cette composition du BPC onze élèves en situation de handicap. Dix ont répondu présents, un absent. Un meeting pour encourager et soutenir le gouvernement dans les actions qu'il entreprend au profit des populations burkinabées. Ce meeting s'est tenu hier à Kayah à l'initiative des forces vives de la région du Centre-Nord. Ces forces vives s'engagent à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social. Gérard Sommet, Nathalie Sawadogo, Nabaloum. Venu de toutes les provinces de la région, les forces vives du Centre-Nord, par la voix de leurs représentants, ont salué les actions du gouvernement et ont saisi l'occasion pour exprimer de vive voix leurs préoccupations. Nous, les femmes du Centre-Nord, notre problème, c'est l'accès à l'eau potable. Ensuite, il faut dire que nous avons besoin ici d'une salle de formation pour nos filles déscolarisées et celles qui n'ont pas eu la chance aussi d'aller à l'école. À Kayah, tout comme dans les autres localités, Abdoulaye Mosse est revenu sur les efforts accomplis par le gouvernement. Des acquis, selon lui, qui sont visibles dans de très nombreux secteurs. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. Toutefois, les OSS sincères, patriotes, toutes les citoyens et toutes ces belles régions épris de paix et de justice doivent poursuivre la veille citoyenne et soutenir le gouvernement pour des victoires encore plus éclatantes contre l'insécurité, la pauvreté, l'injustice sociale et l'incivisme. Actualité oblige, la Conférence nationale sur la rémunération des fonctionnaires s'est également invitée aux échanges. Cette initiative, selon Abdoulaye Mosse, était devenue incontournable car une occasion pour corriger les injustices sociales et restaurer la confiance entre les travailleurs. Le Larle Nabat Tigré poursuit sa campagne de promotion du moungbine. Hier, à Fadan Gourma, il a échangé avec les membres d'une association sur les vertus de la légumineuse moungbine. Ces vertus sont à la fois nutritives, thérapeutiques et économiques et des producteurs reconnaissent déjà la nécessité de promouvoir le moungbine. Un face à face entre le Larle Nabat Tigré, promoteur de l'association Burkimi Bara et les tout premiers producteurs du haricot beng tigré. L'objectif est de présenter les avantages nutritifs de cette spéculation baptisée moungbine, mais aussi d'inciter les autres producteurs à l'intégrer dans leurs pratiques culturelles afin de mieux lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Le moungbine est très nutritif, très rémunérateur. Il est aussi la plante qui va régénérer nos sols dans la mesure où elle fixe l'azote au sol. Donc vraiment, nous sommes venus sensibiliser davantage les producteurs afin qu'eux-mêmes puissent produire le moungbine, la consommer et vraiment commercialiser le surplus pour leur économie et aussi pour la santé des populations. Au cours de cette rencontre, certains producteurs qui ont déjà un an d'expérience dans la culture de moungbine invitent les autres acteurs du monde rural à emboîter leur pas. Je l'ai testé sur 1000 m2. Je vous dis que j'ai fait les semis, c'était le 27 février et depuis presque 40 jours, on ne fait que récolter chaque jour. C'est vraiment bénéfique. C'est du business. On en produit, on enlève, on consomme et le reste, on vend. On peut même rééjecter ailleurs si l'entrepreneuriat et la jeunesse doivent s'y mettre. Au niveau de nous, les femmes, nous pouvons les transformer en plusieurs mains pour les valoriser et vraiment nous rentabiliser. Mais nous n'avons pas un magasin pour, par exemple, le stocker avant d'acheminer au niveau national. Selon le Larle Naba, cette nouvelle variété du haricot a un rendement de 5 à 6 tonnes par hectare. Et son intégration pratique culturelle devrait constituer une alternative pour le développement de l'économie nationale. Et c'est dans cette partie est du pays, précisément dans la localité de Tengambou, que l'officier de police Emmanuel Songo a trouvé la mort dans une attaque. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière municipal de Gouguin à Ouagadougou. L'attaque dans laquelle ce policier est décédé a été perpétré contre un poste de contrôle de l'Office national de sécurité routière dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Moussa Wédrago, Nathalie Sawadgo, Napaloum. La nation burkinabère rend un dernier hommage à Emmanuel Songo. Cet officier principal de police est tombé sous les balles assassines des individus non identifiés dans l'exercice de ses fonctions au poste de contrôle de l'ONACER de Tengambou dans la province de la Kompianga. Il est élevé ici au cimetière municipal de Gouguin au rang d'officier de l'étalon à titre posthume. C'est un policier qui était engagé pour son travail au niveau de l'ONACER. Nos premiers mots au niveau du gouvernement vont à l'endroit de sa famille. Vous savez, il a été fauché, élevé au moment où il a une femme et beaucoup d'enfants. Donc c'est des mots de solidarité à l'endroit de sa famille, à l'endroit de ses proches. Vous savez, le terrorisme, c'est assurément une guerre asymétrique. Il vous prend au moment où vous vous attendez le moins possible. Là, c'était dans les avions de 22 heures. Donc vous voyez que c'est pas facile. Mais nous devons rester mobilisés. Et face à la menace, un seul mot d'ordre, selon le ministre Dabil Gougou. Reste mobilisés et solidaires, l'union sacrée de la nation pour vaincre l'adversité. Voilà, que son âme repose en paix. Dernier élément de ce journal avec la lecture croisée des journaux de ce lundi. Les quotidiens reviennent sur les conclusions du Forum national sur les rémunérations des agents publics de l'État. Des conclusions qui n'auront pas à rassurer les agents du ministère en charge de l'économie et des finances puisque ceux-ci sont en grève pour une semaine. La revue de presse est signée. Zubavia David à Dabiri. Les conclusions de la conférence nationale sur les rémunérations des agents publics tenues du 12 au 14 juin dernier font les choux gras des quotidiens du jour. Des conclusions de ces travaux, il ressent selon le journal Aujourd'hui au FASO que 80% des agents publics verront leur traitement salarial évoluer vers les 20% qui sont dans le statut autonome. L'objectif étant bien sûr selon le journal de tendre vers une équité. Une prouesse selon le premier ministre Paul Kabat-Tieba citée par le Canard et pour qui, je cite, le Burkina Faso vient de dégager les voies qui rendront désormais compatibles les dépenses et les ressources, l'offre et la demande des services publics. Un compromis historique s'exclame le quotidien d'État Sidwaya qui dans son éditeur du jour salue le résultat d'un travail inclusif et consensuel dont l'objectif global est de mettre fin au cercle vicieux des revendications, blocages, négociations, satisfactions et revendications encore. Le journal de tous les Burkinabés précise que ces conclusions jettent ainsi les bases d'une modernisation de l'administration publique, la restauration de l'autorité de l'État et la rationalisation des dépenses. Mais les forces vives auraient-elles pu refermer ces travaux sans aborder l'épineuse question des fonds communs ? Non, rétorque l'observateur Palga. Elle a bel et bien été abordée et le moins que l'on puisse dire c'est que les fonds communs devraient désormais connaître d'autres sources d'alimentation, à savoir les recouvrements sur les pénalités et les amendes et ne devraient pas excéder 25% de la masse salariale globale du Minifid, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Le douan de Quotidien précise que les forces vives concentrent sur cette base à offrir aux travailleurs du Minifid le fameux statut sécurisant à travers un texte de loi qui précisera leur modalité de repartition. Pour la ministre en charge des Finances dont les propos sont cités par le douan de Quotidien Burkinabé, l'aspect le plus important c'est la non-suppression du fonds commun. Et Rosine Soury-Koulibaly de se fendre d'un vœu pur dans la colonne du Canard, je cite, « J'espère que nous aurons la compréhension du tos. » La réaction à ce vœu ne s'est pas faite attendre. Toujours dans la colonne de l'Observateur, Mathias Cardigo, le porte-parole des syndicats du Minifid, s'insurge en ces termes, « On ne peut pas discuter de nos salaires avec des coutumiers, des religieux, des OSC et des artistes. » avant de promettre une sortie médiatique pour préciser la position des siens sur cette question de fonds communs dans les jours à venir. Mais en attendant, c'est parti pour une semaine de grève au Minifid. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info vous revient à 22h30 dans une présentation de Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada